Bastia 14e reçoit Auxerre 4e Les Corses ont pris 8 points sur les 4 derniers matchs et sont désormais 6 unités devant la zone rouge Les hommes de Régis-Brouard vont encore essayer de performer à Furiani pour se rapprocher davantage du maintien Pour la GIA, l'objectif monté est toujours accessible malgré le dernier revers face au leader toulousain mettant fin à une invincibilité de 7 rencontres et 5 victoires consécutives Ouverture du score en fin de première période où il ne s'était pas passé énormément de choses juste avant Franck Magri envoie un boulet de canon dans la lucarne de Donovan Léon ça fait 1 à 0 pour le Sporting grâce à la deuxième réalisation de la saison de Franck Magri est pris dans le dos pris dans la profondeur la défense bourguignonne 1 à 0 pour le Sporting c'est le score à la pause et cela confirme les difficultés des Auxerrois face aux formations Corse 2 victoires en 14 déplacements sur l'île de beauté 6 nuls et 6 défaites Bastia essaye de se mettre à l'abri au coeur de ce deuxième acte la frappe va passer assez loin du but de Donovan Léon un coup de pied arrêté qui va passer à un bon maître du but du gardien Auxerrois la GIA qui reste sur 3 victoires consécutives à l'extérieur à Nîmes à Rodez-Agnor mais là il semble moins inspiré qu'à l'accoutumée les hommes de Jean-Marc Furlan avec une tentative ici à hauteur du point de pénalty la volée est équilibrée cadrée mais Johnny Placide se couche bien belle intervention du gardien du Sporting au fil des minutes Auxerre pousse et se montre de plus en plus pressant et finalement va être récompensé à la 90ème minute avec ce centre déposé de Mathias Autrette sur la tête de Mohamed Benfraig c'est lui qui s'était procuré la très grosse situation quelques minutes plus tôt premier but pour le milieu tunisien de 21 ans le Sporting qui peut être déçu alors certes l'invincibilité à Furiani s'étend à 36 matchs en Ligue 2 BKT mais il peut y avoir des regrets de se faire rejoindre dans les ultimes minutes un partou score final un partage des points qui contentera les deux équipes dans leurs objectifs respectifs la GIA est 3ème à une longueur du Paris FC battue dans l'après-midi à Toulouse Bastia est toujours 14ème avec 7 points de plus que le barragiste il faut que le barragiste est toujours 14ème dans lesquipers qui ont été arrêtés